bonjour et bienvenue sur dessine moi une rose la chaîne où l'on parle d'art thérapie holistique de développement personnel et spirituel je m'appelle céline bonnevé je suis donc art thérapeute holistique artiste énergéticienne et médium et eh bien pour aider les personnes qui sont en voie de reconversion qui souhaitent devenir art thérapeute et ça peut aussi aider les personnes qui souhaitent juste devenir des professionnels de la relation d'aide de manière générale je tourne cette vidéo aujourd'hui pour offrir mon témoignage au sujet de mon parcours de comment j'ai lancé mon activité en libéral et voilà comment les choses se sont goupillées pour moi et voilà et en espérant que ça puisse vous aider ça n'est qu'un témoignage ça n'est qu'une toute petite expérience humaine parmi plein d'autres mais c'est ça peut être riche pour vous surtout si vous avez envie de vous lancer en libéral à votre compte dans un cabinet avec une activité en ligne et une activité en local parce que c'est exactement comme ça que je travaille aujourd'hui et que ça c'est voilà donc eh bien quand j'ai commencé ma reconversion donc c'est en 2016 j'ai fait mes deux trois ans de formation pour l'art thérapie et la sophrologie et puis ben moi chose totalement pas prévue je suis tombée enceinte en cours de formation et du coup ben je suis devenue maman puisque j'ai accouché en cours de formation ça a totalement bouleversé ma vie d'un point de vue personnel et à fortiori ça a aussi bouleversé mes projets professionnels il est clair que de toute façon quand j'ai commencé cette reconversion honnêtement me visualiser avec une plaque dorée écrit c'est une bonne v art thérapie sophrologie comme ça dans un cabinet partagé ou solo en ville franchement ça me faisait pas vibrer du tout et c'est pas comme ça que j'imaginais mon exercice ma pratique mais pour autant j'étais au tout début du chemin et donc j'avais pas la moindre idée de comment j'allais pratiquer et comment j'allais exercer je savais juste comme souvent ce que j'aimais pas trop mais pas forcément encore ce que ce que j'allais vraiment incarner et manifester en plus pour ne rien vous cacher déjà cette reconversion était à l'origine d'un d'un grand questionnement existentiel et d'un grand chamboulement puisque je mettais de côté 12 ans de vie professionnelle antérieure donc j'étais de toute façon sur un chemin de réalignement et de reconnexion à mon essence donc de là à savoir déjà comment concrètement j'allais le faire dans la matière non j'en étais pas là du tout mais c'est aussi pour ça que les études les formations longues de deux ou trois ans elles sont intéressantes bien au delà de effectivement donner un maximum de matière et d'expérience pendant ce temps elle donne aussi à la personne de elle-même se développer et de devenir la nouvelle version d'elle-même et cette nouvelle version qui incarnera qui sera composée de cette thérapeute et de cette personne de la relation d'aide parce que quand on est dans une reconversion professionnelle et qu'avant on faisait pas du tout ça c'est quand même pas si évident c'est sûr que si on est déjà dans la relation d'aide et que on est déjà dans la on va dire la grande famille des sciences humaines et qu'on se rajoute juste cette corde à son arc cette pratique art thérapeutique alors que par ailleurs on fait déjà tout un tas de choses c'est encore différent c'est on va dire plus facile voilà mais du coup et bien moi quand je suis devenue maman ça a un peu tout bouleversé et mais en bien en bien ça a pas été facile mais ça a tout bouleversé avec des super beaux fruits à la fin et et du coup bah il se trouve que aussi moi il n'était pas question pour moi de mettre mon enfant en garde à trois mois cinq mois six mois donc en fait je suis devenue mère au foyer et ça je pouvais pas du tout l'anticiper je savais pas du tout quelle mère j'allais être et j'avoue que j'étais la première surprise de savoir que j'allais être totalement inspiré habité de cet instinct maternel de cet amour inconditionnel que je soupçonnais pas en moi et je j'avoue que j'ai aussi appris que je pouvais vraiment aimer très fort et être vraiment dans la dévotion et c'était et c'était tant mieux mais je savais pas donc du coup c'était difficile à anticiper pour moi et donc mon projet professionnel a dû s'adapter à ça à cette priorité que je donnais à mon enfant à son arrivée sur terre à son acclimatation à sa croissance en développement et a du coup la place de mère que je prenais pour prendre soin de ce petit qui venait d'arriver donc il se trouve que c'est vrai que pendant moi notre fille est allée pour la première fois chez une nounou un jour par semaine elle avait 18 mois quand elle en avait 24 elle est passée à deux et puis à trois ans elle est rentrée à l'école donc j'ai été mère au foyer quasiment à plein temps pour autant ça n'a pas été une période facile et du fait que ça ce sont des paramètres perso mais du fait que entre temps il ya eu un déménagement qu'on ait quitté notre région qu'on soit arrivé dans une région où on n'avait pas du tout d'amis dans une maison dans un état pitoyable qu'il a fallu tout retaper etc ça a fait que je me suis sentie très seule très fatiguée et que j'ai fait un burn out maternel mais qui m'a aussi appris plein de choses mais du coup ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il ya un moment donné où je me suis dit non mais je peux pas faire que m'occuper de ma fille je vais devenir dans un j'ai pas d'amis ici à personne qui passe voir le café puis voilà ça va je suis je suis limite j'ai changé de siècle quoi je suis à la campagne je suis juste avec ma fille il ya mon mari qui rentre le soir et puis voilà il ya la modernité mais sinon c'est pareil que qu'il ya 100 ans donc du coup je me suis dit bon il faut faire quelque chose et puis il ya eu le confinement et j'ai eu un élan je me suis dit je vais ouvrir un compte instagram avec facebook et puis et puis je vais faire quelque chose et en fait c'était un peu un instinct de survie pour que je ne sois pas que mère et que je sois aussi femme et que bon bah j'ai accès ce compte effectivement développement personnel spirituel créativité méditation voilà puisque c'était c'était ce que je faisais ce que j'aimais mais à la base ça n'avait pas du tout de vocation professionnelle mais évidemment c'était quand même centré sur mes centres d'intérêt cette reconversion elle est alignée parce que mon job je l'adore et c'est ce que je suis en fait donc du coup de manière totalement intuitive un peu par un instinct de survie je me suis ouverte sur le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux et ça a été génial parce que là je suis deux ans plus tard et en fait j'ai une activité en ligne et c'est merveilleux parce que alors que c'était pas du tout une stratégie alors que c'était juste une intuition et juste un besoin et voilà un truc tout à fait personnel bah le fait que j'ai commencé ça de manière amateur parce qu'au début je partageais même des recettes végétariennes des trucs d'huile essentielle et tout ça c'était vraiment plus en mode blog voilà vite fait et ben je me suis petit à petit professionnalisé mais vraiment vraiment progressivement ce qui m'a permis à moi de plus en plus de diffusionner de cette place de mère qui prenait toute la place dans ma vie etc d'aller plus faire voilà la femme artiste la femme thérapeute la femme accompagnante puis la femme tout court quoi et en fait ça s'est fait très progressivement mais ce qui fait que quand ma fille est allée à l'école pour ses trois ans et ben en fait j'avais déjà cheminé en moi même j'avais déjà évolué bah par effet miroir j'avais des abonnés des gens qui me connaissaient qui savaient déjà ce que je faisais ce qui fait que quand j'ai lancé mes services en ligne de manière professionnelle avec un numéro de ciré et puis des tarifs vraiment qui qui vont avec une activité professionnelle et le chiffre d'affaires qu'on en attend pour avoir un salaire et ben j'étais fin prête et en fait mon réseau social était fin prêt aussi et ça c'était génial et donc tout ça pour dire que moi par rapport à ce que j'ai vécu je peux vous délivrer ce conseil là c'est qu'une reconversion professionnelle elle peut prendre du temps que c'est pas forcément pas je fais mais même les formations je sors je travaille et puis et puis je gagne je gagne ma vie c'est juste que ben si vous avez la possibilité de faire votre formation pendant que vous avez encore un travail c'est bien comme ça si vous faites votre rupture conventionnelle vous avez vos deux ans de chômage ou x temps de chômage pour vous vous lancer et avoir une indemnité le temps que vous fassiez un chiffre d'affaires qui permettent de vous payer un salaire parce que ben au début vous risquez de faire un chiffre d'affaires à 300 ou 400 euros puis ben on paye pas le loyer avec ça et voilà ça ça prend quand même du temps c'est pas parce que vous n'êtes pas prête ou prêt c'est juste que ça prend du temps parce que c'est juste la matière c'est normal vous arrivez vous ouvrez votre porte vous mettez de votre pancarte professionnel prêt à travailler oui les gens arrivent mais bon ça se bouscule pas au portillon pour huit mois c'est normal en fait donc du coup faut vous laisser ce temps de développement il ya ce cette réputation là qu'on connaît il faut trois ans pour vraiment dire qu'on vide son entreprise alors ça ça marche peut-être pour les restos pour les hôtels je ne sais quoi moi je pense qu'on peut vivre en tant car thérapeute de son métier bien avant trois ans je pense qu'on peut en vivre décemment au bout d'un an si on est en couple et un an et demi si on est vraiment tout seul parce que ça aussi c'est différent quand on est en couple et que du coup on a un foyer et que l'autre a un salaire ou une autre source de revenus ou quand on est tout seul et qu'on est vraiment tout seul à subvenir à tous nos besoins c'est quand même pas la même et ça faut le prendre en compte aussi donc c'est vrai que si vous pouvez faire votre formation alors que vous avez déjà un travail qui vous permet d'avoir votre salaire et que ensuite vous avez une rupture conventionnelle et que vous mettez à votre compte pour travailler ou alors que de ce travail que vous aviez vous passiez un temps partiel et que progressivement comme ça vous sortez pour que quand vous travaillez pleinement votre nouveau métier et ben vous êtes parti en passant au 4 5e puis au 3 5e puis à temps partiel etc ben ça c'est vraiment l'idéal c'est vraiment l'idéal et ça ça veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel ça veut pas dire que vous n'avez pas manifester ou je ne sais quelle sottise c'est c'est juste aussi du pragmatisme et 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 de l'intelligence parce que ben voilà vous avez beau pouvoir manifester ben enfin on n'est pas encore il faut aussi prendre conscience de nos limites on n'est pas on a le potentiel d'être mais on n'est pas forcément des faiseurs et des faiseuses de miracles à tout bout de chant tous les jours donc il ya aussi la réalité et c'est bien d'être voilà pragmatique et puis t'es rien même si même si on est spirituel intuitif et avec plein de belles valeurs et et de et d'envi donc donc ça c'est comme ça que j'ai j'ai lancé mon activité est vraiment ça c'est le conseil que je peux donner si vous vous mettez en ligne aussi vous avez envie de développer en ligne commencer plus tôt possible commencez plus tôt possible de manière amateur sans forcément vendre tout de suite des services et tout ça mais juste en mode partage où vous 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 bloguez assure sur votre futur métier incarnez déjà votre posture partagez vos votre passion faites des prestations si vous voulez sur donation à tarifs libres comme ça il n'y a pas de pression puisque vous êtes un peu en stage vous entraînez etc et en fait tout ça ça va vous permettre de faire grandir votre confiance en vous d'acquérir de l'expérience et c'est génial moi franchement c'est ce que j'ai fait au début j'étais pas prête à faire payer la séance 60 ou 70 euros parce que je me sentais pas légitime peut-être que c'était une croyance limitante peut-être que je l'étais déjà mais en attendant comme je vibrai que j'étais pas légitime et ben valait mieux que je fasse donation libre ou bénévolat parce que après quand moi j'étais convaincu que oui ce que je faisais c'était vraiment du super travail et que oui j'étais hyper légitime en art thérapeute en coach ou en énergéticienne ben là j'avais pas de souci à demander de l'argent et je vibrais que c'était ok mais donc ça arrivait et en fait on s'en fout de la théorie ce qui compte c'est ce que vous vibrez vous et ce qui compte c'est d'être authentique et honnête avec vous y compris dans ben je vois mes limites et je fais avec mais du coup je mets un plan pour les dépasser les transcender et ça ça en fait partie donc voilà si je devais résumer comment j'ai lancé ma pratique et comment vous vous pouvez bénéficier de ce témoignage pour vous l'approprier à vous et ben c'est au maximum de commencer le plus tôt possible dès que dès que vous êtes en formation sur les réseaux sociaux avec une chaîne youtube si vous avez envie de développer en ligne tout ce temps là moi où j'étais mère au foyer mais j'ai fait mon site web ça m'a pris des heures de faire mon site web ben du coup les siestes tac tac je faisais mon site pareil les flyers pareil les cartes de visite enfin tout ce temps là et donc qui étaient des siestes pour moi ou des nuits et si vous vous êtes pas dans le même cas mais que vous êtes juste employé ou salarié ou vous avez un autre travail et ben ça peut être le soir quand vous rentrez chez vous ou le week-end en fait ce que je veux dire c'est que avant que vous soyez un professionnel mûr et prêt à vous lancer pour vraiment en faire un métier avec le chiffre d'affaires et le salaire qui va en face et bien il ya un temps d'apprentissage et ce temps d'apprentissage c'est surtout un temps d'évolution personnelle de connaissance de soi en tant que thérapeute de connaissance de soi en tant que voilà personne compétente à accompagner les autres et de connaissance de soi aussi pour définir son propre projet professionnel il ya mille façons de faire de l'art thérapie ou de la sophrologie ou d'hypnose ou du conseil en fleurs de bac etc comment vous vous allez faire vous parce que vous êtes une personne unique et donc vous allez le faire de manière unique qui vous ressemble et ce qui est important c'est ça enfin moi c'est vraiment à ce qui ce qui me paraît important et c'est et c'est ma vérité après je vois des gens ils ont absolument aucune personnalité ils ont un site web super standard ils mettent pnl hypnose machin ils font ils listent des outils ils expliquent chaque outil puis mettent leurs photos puis point barre puis on copie collerait le mail on changerait le bleu en vert on changerait la photo ça serait pareil il y en a qui font ça si ça marche pour eux ça marche pour eux moi c'est pas du tout ma façon d'accompagner les gens en tant que thérapeute et en tant que coach et c'est pas du tout ma façon de vivre ma vie moi je veux vivre une vie et je vis une vie qui me ressemble pleinement avec mon énergie avec mes couleurs et j'accompagne chacun de mes clients et mes clientes à aller dans leur unicité dans leur singularité à briller leur lumière à assumer qui ils sont à vraiment affirmer vraiment leur leur vibration et leur personnalité enfin les deux parce qu'on est une vibration conscience mais on est aussi un égo avec avec des énergies avec une personnalité donc selon qui vous êtes en astrologie chinoise ou du zodiaque qui vous êtes en human design qui vous êtes en ennéagramme etc tout ça ça façonne votre personnalité et en fait elle est géniale cette personnalité le monde en a besoin ce sont des énergies dont le monde a besoin et qui vous traverse et c'est à vous de les manifester et les incarner d'en être l'ambassadeur et l'ambassadrice donc moi je suis pas du tout pour une démarche impersonnelle voire ou voilà c'est ça conviendrait à tout le monde et puis finalement à personne moi je suis pour un appel de de notre famille dame avec des connivences avec des affinités avec de l'amitié et voilà c'est vraiment ma démarche donc c'est comme ça que j'accompagne les gens que ce soit quand je suis thérapeute coach ou quand je suis enseignante et formatrice voilà en tous les cas ça c'est pour une première vidéo sur comment j'ai lancé mon activité si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire mes vidéos sont toujours très spontanées je les prépare pas donc elles sont rarement exhaustives et je parle rarement de tout parce qu'il n'y a pas de plan détaillé j'allume mon truc et je lance et je parle mais n'hésitez pas je réponds toujours aux commentaires et puis après je je ferai une autre vidéo pour expliquer comment je pratique aujourd'hui voilà je vous souhaite une très bonne journée merci d'avoir écouté cette vidéo de dessine moi une rose n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis sur à me suivre sur mes réseaux sociaux instagram facebook c'est dessine moi une rose aussi et mon site dessine moi une rose.fr à bientôt ciao merci